Nous avons encore la porte fermée. Il y a même eu un mail qui a circulé auprès des salariés. Donc, leur annonçant qu'à partir de 13h30, le portail était fermé, les badges étaient désactivés jusqu'à la fin de notre rassemblement. Donc, notre cher président, encore une fois, il nous montre le dialogue social. Voilà, donc nous lui avons demandé une autre, encore aujourd'hui, audience. Alors, pour le 11 janvier, il nous avait répondu qu'il ne pouvait pas nous recevoir, mais qu'il prenait de nos revendications et qu'il ne manquerait pas de revenir vers nous. On n'a pas vu y arriver encore. Et là, aujourd'hui, on n'a pas de nouvelles. Donc, on ne sait pas. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, nous sommes réunis, journée nationale d'action intersyndicale, pour défendre les droits des salariés et des usagers de l'action sociale. Le Conseil départemental de l'Ardèche souhaite supprimer de son territoire l'ensemble des services de prévention spécialisés. Au plus grand mépris des familles accompagnées, grâce à une forte mobilisation le 21 décembre 2021, ces services ont obtenu un sursis de 6 mois. Ce sont toujours 10 postes d'éducateurs spécialisés et un chef de service qui sont menacés, en faveur de postes de travailleurs sociaux non qualifiés et sous-payés. Le Conseil départemental communique par voie de presse sur des décisions pour lesquelles il entend combattre l'assistanat. Nous aurions aimé avoir l'occasion de lui exprimer en quoi nos missions sont aussi antipodes d'une logique d'assistanat. En attendant, l'argent est mis sur la table pour des clôtures neuves et des caméras de surveillance. Des éducateurs contre des caméras, voire le modèle de société proposé par le Conseil départemental. Voilà leur réponse à la crise sociétale sans précédent que nous traversons. On aimerait avoir l'espace pour expliquer au Conseil départemental à quel point nos missions sont en antipodes d'une logique d'assistanat. On aimerait avoir l'espace pour expliquer à quel point nos missions sont nécessaires à la société. Et je ne sais pas ce qu'ils s'imaginent, je ne sais pas quel projet de société il y a derrière quand on décide du jour au lendemain de supprimer des éducateurs et d'embaucher un contrôleur de RSA. Moi ce qui m'étonne un petit peu, c'est la lâcheté de ces élus. Je suis en colère contre ces gens qui au niveau départemental sont incapables d'avoir, de communiquer, d'échanger avec les citoyens alors qu'ils sont censés nous représenter quelque part. Mais bon, on devrait avoir le droit quand même d'avoir des échanges avec ces gens. Ces gens prennent des décisions qui leur conviennent, nous proposent de travailler des années de plus et tout ça en profitant de nos têtes à nous. Qui paye leur indemnité ? C'est vous, c'est moi, c'est nous. On nous impose des choses et ces choses, ça impacte notre quotidien. C'est des postes en moins, c'est des salaires qui n'augmentent pas, un pouvoir d'achat qui baisse. On galère, les éducs ne gagnent pas 3000 euros par mois, on n'a pas fait ça pour devenir riche, on s'en fout. On ne veut pas être au 440, mais quand même, on veut pouvoir en vivre. Et puis, on a encore de l'humanité, j'espère, en tant qu'éducateur, on fait ça pour aider des gens, pour accompagner. Je ne sais pas, mais il faut remettre de l'humain dedans. J'avais quoi, 18 ans ? Oui, alors 17-18 ans, on a commencé à parler de crise. Oh, la crise arrive. J'ai 55 ans, on est toujours en crise. Qu'est-ce qu'on fout de tous ces gens-là ? Le Conseil départemental se targue d'être au service des Ardéchoises et des Ardéchois. Et nous, le service qu'on essaye d'apporter, c'est au travers de l'accompagnement. On nous annonce des réductions des montants des aides financières, des choses comme ça. Solidarité, un mot sorti des dictionnaires de bien des partis politiques qui oublient ni les engagements pris par leurs prédécesseurs, qui font des promesses qu'ils ne tiennent pas, qu'ils savent qu'ils ne tiendront pas, car ils ne s'attaqueront jamais à la finance. De la part, M. le Président, des travailleurs médico-sociaux, des secrétaires, des infirmières, des psychologues, des assistants socio-éducatifs, les agents ont besoin d'écoutes et de réponses concrètes, M. le Président. Pas de vos autocollants ni de vos cartes. Les agents ont besoin d'un véritable dialogue social, M. le Président. Pas d'annonce par voie de presse et pas de grille fermée. Nous ne faisons pas d'assistanat, M. le Président. Ce terme exprime votre mépris pour la population. Nous pratiquons l'accompagnement et la relation d'aide, forts de notre formation, de notre méthodologie, M. le Président. Vous l'aurez compris, M. le Président. Nous appelons de nos voeux de la considération pour notre travail, de la reconnaissance pour notre expertise et la revalorisation de nos statuts. Voilà, maintenant c'est devenu la mode. Chaque fois qu'un rassemblement est prévu devant l'hôtel du département, les grilles sont fermées, les forces de police largement mobilisées. Il y en a quelques fois plus que des manifestants presque. Et nos élus étrangement absents. On se disait que ça serait bien de créer un collectif parce qu'on travaille tous ensemble, même si on est dans des associations différentes. Moi, pour ma part, je soutiens à 10 000% les collègues de la ZEU parce que pour le coup, c'est eux qui sont en plus grande souffrance. Effectivement, parce qu'ils sont en ligne directe et on ne sait pas tout. Voilà, quand on sait qu'un chef de service à ZEU a plus de 300 situations aujourd'hui, sincèrement, je lui tire le chapeau parce qu'on a tendance à nous dire que nous, on en a que 35. Avec un petit écriteau, quelque chose, on se marque en grève et en colère. Parce qu'effectivement, il faut que ça bouge. On ne peut pas rester travailler dans des conditions comme ça. Et il y a même des familles qui proposent de venir à des manifs. Peut-être que la prochaine manif, il faudrait qu'on mobilise les familles et que des familles montent avec nous devant le département.